Au sens premier du terme, c'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3,2 km. Du premier virage, les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Lorsque l'on part en pôle ici, le premier des 19 virages n'est qu'à quelques mètres et il est peu probable que l'on assiste à de nombreux dépassements aujourd'hui. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Ricardo Norris, Max Verstappen et Sainz, Perez, Hamilton, Albon et Mick Schumacher, Magnussen, Okon, Yuki Tsunoda et Fernando Alonso. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Vettel, Stroll, Wanyu Zhu et Nicolas Satifi. Fournier et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. Je suis 19e. Les 50 virages diminuents, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et salut mon ami Stéphonia. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie des stands il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. On se retrouve sur F1212. Je ne voulais pas couper la parole au commentateur. Donc, les réglages. On peut... Je ne sais pas encore trop modifier les réglages. On va le faire comme ça. 3, 2, 1... Partez ! Ah, c'est grand, ce... Ce circuit... Oh là là, on a défoncé la caisse déjà. On partait avant, on a été touché. Au niveau des... Ouh... C'est chaud, hein. Ah, il est mortel, ce circuit, les amis. Oh ! Ah ouais ! C'est pas très grave, non ? On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Est-ce que je peux doubler délicatement ? Est-ce que je peux doubler délicatement ? Ouais, du coup, pour ce qui est de F121, franchement, il y a peut-être que graphiquement où il est légèrement moins bien. Graphiquement, le F122 est mieux. Mais après, sinon, au niveau histoire, au niveau du mode carrière, le F121 est mieux, hein. Parce qu'il y a des cinématiques... Aïe, 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 aïe. On va utiliser le flashback. Il y a des cinématiques, et voilà quoi, il n'y en a pas sur le 22. Il y en a que des petites. Est-ce qu'on peut avancer à fond ? Tac, 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 voilà. Ici, non, c'est bon ? Allez. On réfléchit à une stratégie. Ouah, putain. Je suis allé... Ah non, le flashback n'était pas bon. On va essayer de... Ah, j'ai pris le jalais tapé, encore. On va le faire, là. Et on va freiner à fond, cette fois-ci. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimons à utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Je suis venu, hein. Collision. Ouais, donc, dès qu'on mord la ligne, on a des avertissements. Dès qu'on a des collisions, aussi. Dès qu'on accidente les coéquipiers. Ouh, elle a été touchée, non, ça va. Vachement, il y a des choses, Cherky. J'ai déjà fait en voiture à Monaco. Et je peux vous dire que c'est assez compliqué. J'y vais souvent pour jouer au poker, là-bas. On a l'autre côté de Monaco Montecardo. J'avais fait le clip, aussi, qu'il faut venir à Monaco. Ça rappelle des souvenirs, quand je vais à Monaco. Et du coup, ouais, au niveau du F1 21, bah... Au niveau de l'histoire, il est mieux, le 21. Après, ils ont avisé le supercar. Il me semble qu'il n'est pas sur le 21. Donc ça, c'est mieux sur le 22. Et puis, l'appartement, aussi. La possibilité de customiser son logement. De voir celui des potes, des amis. Qu'on a sur la Play. C'est vraiment cool. Par contre, il a aussi le HDR sur le 21. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Raaah, il m'a fait perdre une place. La voiture, elle commence à vraiment mal freiner. Je ne pense pas qu'on puisse changer le niveau des pilotes. Est-ce que, pour mettre plus facile ? Oh là là, c'est quoi ce que je veux dire ? J'ai juste pris le virage. En épingle de la cheveu, je mangeais le virage. Donc ça, j'ai reçu une pénalité juste pour ça. Ouais, je disais, il y a le HDR sur le F121 aussi. Oui, non, je parlais de la difficulté. Il me semble qu'on ne puisse pas changer la difficulté au niveau de la conduite des pilotes. Par contre, il me semble que, oui, on peut changer la maniabilité de la voiture. Par exemple, là, j'ai mis en amateur. Donc je bénéficie de quelques aides. Il y a débutants, c'est plus facile. Après, je crois que vous avez Pro, il y a aussi Elite. Elite, vous perdez toutes les aides. Par contre, la voiture... Ah ! C'était chaud, là. Tu vas bien ? Dis-moi si tout va bien. Non, non, ça ne va pas bien. J'ai peur d'une jambe. La roue s'est barrée. Je crois que je n'aurai pas énormément de flashback. Je crois que c'est limité, ça. Donc on va s'arrêter là, allez. Traille, aille, aille. On continue, messieurs. Je vais copier là. Je parlais de quoi, les joueurs ? Oui, je parlais des aides. Quand vous mettez Elite, vous avez toutes les aides désactivées. C'est-à-dire, toutes les aides anti-patinage. Les aides aussi... Ben, vous n'avez plus la ligne frontale verte, là. Centrale. Avec le système qui vous dit de freiner. Quoi ? Illumination proche ? C'est une blague ou quoi ? Aïe, 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 aïe. Faut que je fasse gaffe, hein. Putain, je perds des places. Il est trop dur, ce circuit, les amis. C'est vraiment compliqué. En même temps, il enjait au début, dans l'intro, là. C'était vraiment le circuit. Il y a trop de virages. Est-ce que ça va ? Dis-moi si ça va. Est-ce qu'il y a le flashback ? Est-ce qu'il y a le flashback ? Ça va, il y a le flashback. Ah, il y a le flashback. La franche de freiner à fond. Oh, il y a eu. En même temps, la voiture a été touchée. Elle commence à mal freiner, à mal tourner. Je sens que les dégâts commencent à devenir imposants. Au niveau de la conduite. Les virages, c'est un truc de malade. Une fois qu'on le connaît par cœur, le circuit, ça va... Oh là là, la sortie de piste. Le problème, c'est que j'ai peur de trop freiner et qu'on me dépasse. On me double. Il reste quand même un tour. Les autres pilotes sont beaucoup trop long. Je ne sais pas où il est l'autre pilote. On va essayer de voir où il est. Est-ce que je peux parler à... Je ne sais pas pour voir. Ah oui, c'est bon, c'est comme ça. Ah oui, c'est bon, c'est comme ça. Info pilote derrière, non ? Ah oui, c'est pas loin. 5,4 secondes. Ouah, 6 secondes seulement. Oh ! Comment les nouvelles gommes tendres, ils sont allés au... Au stand ? Ils ont eu le temps d'aller au stand sans perdre de temps, quoi. Non, c'est pas possible, quand même. Oh, il est juste derrière moi, le mec. Il va falloir bloquer. Il va falloir bloquer. Il faut prendre toute la voie. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est pas loin. Allez, accélère maintenant de suite. Accélère. C'est une place importante pour donner des points. On a fait une course dévastreuse. Mais bon, c'était la première fois que je pilotais sur le circuit de Monaco, même sur le 21, je n'ai jamais fait. Mais du coup, voilà, c'est un peu normal que je fasse plusieurs accidents. C'est un nouveau Grand Prix de Monaco touche à sa fin et nous allons pouvoir reprendre notre route là, nous fûques la ville. Après avoir regardé les pilotes s'affrontés en train de se faire. À moins de soleil, là. Félicitations en 29, c'est ce podium des plus mérités. C'est qui qui est arrivé premier, là ? D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité irrégulier. Des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Oui, sur le 21, on avait des petites interviews avec un choix à faire. Voilà qui s'avance vers le podium après ce Grand Prix exceptionnel. Ce score est fantastique car même des écuries indépendantes peuvent décrocher de grands résultats. Quelle belle victoire pour Alfa Romeo. Là, on a souvent la même cinématique. C'est un petit peu répétitif. Là, il va sortir la bouteille de champagne. Il va aller hésiter. C'est dommage qu'ils ont enlevé le mode d'histoire. On est connu au cinématique. La limite, ils mettaient le même que sur le 22, mais ils ont changé deux ou trois bricoles. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va voir ce qu'ils vont nous proposer pour la prochaine course. Charles Leclerc, actuellement en tête du classement, conforte un peu plus sa position avec ce résultat. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Eh bien, Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Ça ne peut être que Valtteri Bottas. Il a été magistral aujourd'hui. Et je pense que le public avait les yeux rivés sur lui pendant la majorité de la course. Oui, oui, c'est Hamilton, le 6ème. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Soulignons également la belle performance. Charles Leclerc, deuxième de Ferrari. Qui monte dans le classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Elle ne parle pas de moi. Je suis arrivé. On va voir combien je suis arrivé. Là, ça, c'est le classement. OK, là, je suis dernier. Sur toutes les courses. Eh, eh, eh. Est-ce que je suis 19ème ? Oui, je ne suis pas sur 20ème à cause des accidents et des pénalités. Pourtant, j'étais 19ème, dommage. Bon, ben voilà. C'est pas glorieux, tout ça. On ne va pas vraiment gagner de points pour débloquer des t-shirts et tout ça. Ouais. Ah, lui, il est bien... C'est à peine, il est bien classé. Moi, je suis dans le rouge. OK, niveau 8. On n'arrive pas à monter le niveau 9. Niveau 7, je crois. Je crois que c'est niveau 7, non. Du coup, est-ce qu'on a la possibilité département de la autrice ? De la chine de la autrice, OK. On aimerait ton avis, s'il te plaît. Ça, on a des petits avis comme ça sur le venteur. Alors, écoutez le chef d'équipe ou suivre votre instinct. Le chef de l'équipe chaîne motrice vous a fait part de son opinion quant à la direction que devrait prendre notre développement. Quelques bons points ont été soulevés, mais ils vont à l'encontre de vos récentes impressions sur le circuit. Le chef de l'équipe est plus expérimenté. Nous devrions nous ranger, à votre avis. Négocier, hein. Moi, je vais continuer. Ah ouais, on va pas arrêter là, quand même. La carrière, là, ça serait l'hommage. Il y a peut-être moyen de modifier la voiture pour qu'elle soit plus rapidement. Département de la... Ah, aïe, aïe, aïe. C'est pas la réunion du jour. Le département marketing aimerait avoir ton avis sur la question. Alors, apparaître dans la publicité ou se contenter sur le travail. Un producteur de soda aimerait faire de vous l'égérie de sa nouvelle compagnie publicitaire. Une telle exposition serait formidable. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, avec une telle entreprise internationale, cela représenterait une énorme publicité. Accord. Bien sûr. Accélérer le temps. On est à combien de minutes de vidéo ? Ah, tour en Pirelli. On est à 16 minutes. Est-ce qu'il y a moyen de faire... Choisir vitesse moyenne. Est-ce qu'il y a moyen de faire un tour en supercar ou pas ? Ou est-ce que ce sera directement en F1 ? Le Grand Prix, ok. L'Azerbaïdien. Bon, je pense qu'on va se quitter là, les amis. Et que ça, ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Ah, ben non, ça va. C'est en Ferrari, d'accord. Bon, on va continuer, comme ça vous aurez côté F1 et côté supercar. En plus, je vais la faire en vie. C'est pas dans ma bagnole, mais je teste plusieurs voitures. En plus, je suis dans un nouveau circuit, là. Si vous voulez, je vous mets la vie intérieure. Ah, franchement, elle est belle. On va mettre la vie intérieure. On a deux vies intérieures. On a celle-ci, vie compteur. Ça, c'est bien quand vous avez le volant. On a trois manches. Et, 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 il y a la vie vraiment en volant. Les deux sont bien, si vous avez le volant ou la manette. Ah, franchement, elle est magnifique. Ça reste une belle Ferrari. Je crois que j'ai une deuxième manche. On va pouvoir piloter en vie intérieure. Et là, franchement, la vie intérieure sur la supercar, ça en jette. Vous voyez. Par contre, la maniabilité, c'est style Gran Turismo. Vous voyez, le bruit, c'est à peu près pareil. Et pour un premier début, c'est plutôt bien. Il me semble qu'il n'y a pas, ça, sur le 21. Vu que je ne suis qu'au début de la carrière du 21, je n'ai pas vu de supercar, mais ça reste à voir. En tout cas, si c'est une première sur le 22, c'est réussi. Moi, j'ai bien eu un oui. Et à mon avis, sur le 23, ce sera vraiment top, niveau maniabilité et conduite. Et l'intérieur est aussi bien réussi que sur un Gran Turismo. Et à la troisième manche, on va essayer d'aller plus rapidement. Maintenant, on va changer quand même la vie un petit peu. On va remettre cette vie, histoire qu'on en profite. Regardez, vous avez aussi cette vie plus rapprochée. Mais je trouve que, je ne sais pas, c'est un peu trop près pour moi. Certains vont me préférer, d'autres non. Ça dépend après de votre taille. Moi, j'ai quand même un 140 cm. Et c'est vrai que, si vous avez encore un plus grand entre-écran, peut-être que ça le fait. Mais cette vue, j'aime bien. J'ai toujours préféré la vue légèrement plus loin que celle de la première vue. Rapprochée, que ce soit sur GTA, Watertram 2.0 ou d'autres petites voitures. Bon, c'était cool. Et je pense que ça, c'est l'entraînement. Et que plus tard, on va avoir la possibilité de concourir avec d'autres participants. Ou peut-être online, ça reste à voir. On peut voir aussi la rediffusion qui est vraiment bien faite. Avec les différentes vues. Peut-être qu'il y a la possibilité plus tard de passer à la course du Mondial. Est-ce que je peux avancer ? Je pense qu'on va s'arrêter là, ici, les amis. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. C'était Fonir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à follower la chaîne Twitch si vous voulez me voir stream du F121 et F122. Et peut-être d'autres jeux. Donc, peace. La vidéo, c'est 20 minutes à peu près. 21. Tchuss. Portez-vous bien. Et bonnes vacances à vous. J' pesticides. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !